Salut, aujourd'hui je te donne 5 conseils afin de réussir ton live à tous les coups, enfin en tout cas d'avoir toutes les cartes en main. Mon conseil numéro 1, c'est d'abord de faire des repérages. Et tu vas voir, ça va te changer la vie. Le but en fait, c'est de savoir où est-ce que tu te places, où est-ce que tu peux te brancher pour l'électricité, et évidemment pour la connexion internet. Et tu verras, le jour du live où tu vas être dans le rush, où tu vas courir partout, ça sera vraiment un game changer. D'ailleurs, mon conseil numéro 2, c'est la connexion internet. Il faut être le plus stable possible, et pour ça, je te conseille d'être en filaire, c'est-à-dire en RJ45. C'est beaucoup mieux que le Wi-Fi ou même la 4G. Évidemment, on n'a pas tout le temps la possibilité de pouvoir se connecter dans le lieu de tournage où l'on est, mais quoi qu'il en soit, le Wi-Fi ou la 4G peuvent être hyper variables, et imagine que tous tes participants se connectent sur téléphone portable pendant que tu es en live, tu risques d'avoir une paire de débit, et donc une coupure de ton live. Alors, mon conseil numéro 3, c'est de toujours prendre un temps suffisant pour l'installation. Le jour J, c'est toujours la galère. On a du mal à se garer, le client a du mal à ouvrir la salle, etc. Et finalement, on est toujours en train de courir après le temps. Le but, c'est d'être le plus serein possible pour toi, ton équipe, et puis évidemment pour le client, et de sécuriser un maximum le lancement de ton live. Donc prends vraiment une marge afin d'avoir le temps de t'installer, de faire des réglages, et tant mieux si tu as une demi-heure où tout est prêt, il n'y a plus rien à faire, parce que ça te permettra de te concentrer sur le live qui va bientôt débuter. Mon conseil suivant, c'est que tu fasses vraiment attention à la durée de ta vidéo de boucle d'attente par rapport à la diffusion que tu as, que tu sois sur un réseau social ou bien sur une visioconférence, parce que l'attention de ton spectateur sera complètement différente. Sur Facebook ou LinkedIn par exemple, les personnes vont recevoir une notification et donc vont se connecter tout de suite. Tu peux laisser à la limite 5 minutes. Le but pour eux, c'est de voir qu'il y a du son, qu'il y a de l'image, et on ensuite lance live, parce que leur attention est hyper limitée, et surtout elle va être aussi prise à partie par d'autres éléments, ce qui fait qu'ils vont vite partir si ça ne démarre pas tout de suite. A contrario, si tu es sur une visioconférence, tu es plutôt sur un univers qui est captif, et donc là tu peux avoir une boucle d'attente qui est beaucoup plus longue, 10 ou 15 minutes par exemple, le temps de vérifier que tout le monde se connecte, et ensuite on peut lancer l'araignée. Quoi qu'il en soit, dis-toi que tu auras un temps de latence entre ton envoi et la réception de ton spectateur, puisque par exemple sur Facebook, tu as environ 10 ou 15 secondes de délai. Avant de sauter en l'air et de pleurer parce que du coup ça ne fonctionne pas, prends le temps de respirer, vois que ça arrive, et tout de suite tu verras, tu seras détendu. Mon cinquième conseil, c'est de faire attention à la musique que tu utilises. Évidemment, si tu es en visioconférence, il n'y a pas de soucis, tu es en interne, donc il y a peu de chances que tu te fasses choper. Évidemment, c'est toujours mieux de faire attention aux droits d'auteur, mais quoi qu'il en soit, si tu es sur un réseau social, que ce soit LinkedIn, Facebook, YouTube, etc., il y a des algorithmes qui ne vont pas te rater, et en quelques secondes, ton live va être coupé. Donc fais hyper attention. Un petit conseil, c'est peut-être même de faire un test sur une page que tu auras créée, juste pour ça, pour t'assurer que ta musique, elle passe bien. Petit conseil bonus, fais des répétitions. Tu vas voir, ça va te changer la vie. Que ce soit pour la technique ou le client qui n'a pas l'habitude d'être face à une caméra, ça sera beaucoup plus fluide au moment du live. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a été utile. Vous pouvez poser vos questions en commentaire. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, partager, la faire connaître au plus grand nombre. Merci par avance. Et puis, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501